Hey! Oh! Prenez 150 étudiants du secondaire venant de partout au Canada, rassemblez-les pendant une semaine à Ottawa et ils retourneront à la maison avec des expériences, de nouvelles amitiés et des souvenirs qui resteront gravés à jamais dans leur mémoire. Rencontres du Canada rassemble de jeunes Canadiens provenant de partout au pays dans la capitale nationale pour y découvrir, au moyen d'activités d'enrichissement et d'apprentissage novatrices, nos diverses cultures, notre patrimoine, nos lieux historiques, notre histoire et nos leaders. Ensemble, ils explorent aussi des possibilités de carrière afin de les encourager à devenir des citoyens responsables et fiers de leur pays. Depuis plus de 30 ans, Rencontres du Canada a accueilli des dizaines de milliers de participants dans un environnement totalement bilingue. Les participants se rendent à Ottawa et vivent au Centre Terry Fox de la jeunesse canadienne, un complexe résidentiel situé dans un quartier paisible à quelques minutes du centre-ville. Le centre offre des repas sains, des dortoirs sécuritaires, des installations de loisirs, un réseau sans fil et Internet, une salle de jeux et un salon confortable. Les participants choisissent parmi une vaste sélection de semaines thématiques proposées durant l'année scolaire. Elles leur permettent d'explorer plusieurs choix de carrière tels que les arts et la culture, le journalisme et les communications, les sciences et les technologies, la vie politique au Canada, pour ne nommer que ceux-ci. En tant qu'un président, une personne doit d'abord et avant tout s'assurer de la productivité du conseil. L'OL aura des tâches spécifiques comme assister aux réunions du comité parental et assister aux réunions avec la direction qui concerne la vie étudiante. Mais le rôle ultime d'un président ou d'une présidente, c'est d'être le lien entre la vie étudiante et les personnels. Les tâches du vice-président sont en gros de venir en aide au président lorsqu'il a des tâches à déléguer. Le vice-président est responsable de l'inclusion dans l'école, c'est-à-dire qu'il fait le lien dans le comité vrai commun et le conseil des élèves. Il prend aussi le rôle de président lorsque celui-ci est absent.